Bonjour, Apple mis en accusation pour obsolescence programmée des iPhones. L'entreprise californienne reconnaît avoir bridé volontairement certains de ses smartphones, mais c'est pour de bonnes raisons, dit-elle. Les clients, eux, reprochent à la marque de les avoir incités à changer de téléphone alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Elsa Bombaron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste des nouvelles technologies. Quelle est la défense d'Apple et qui dit vrai dans cette histoire ? Tout le monde dit vrai, puisque Apple a reconnu avoir bridé ses smartphones. En cause, c'est la batterie, puisqu'on sait que les batteries s'usent. On n'a pas encore inventé la batterie perpétuelle. Donc au bout de quelques années d'utilisation, trop peu d'années d'utilisation pour les consommateurs, elles perdent de la puissance. Elles conduisaient ces batteries d'iPhone 6, 6S et SE à des extinctions intempestives d'iPhone. Donc pour lutter contre ces iPhones qui s'arrêtaient sans qu'on ne leur ait rien demandé, Apple a fait des mises à jour. Et ces mises à jour consistaient en ralentir un certain nombre de programmes, donc l'iPhone tournait un petit peu moins vite. Donc ce qui a causé... Pour que l'autonomie soit préservée. Pour préserver l'autonomie de la batterie. Et surtout, éviter cette espèce de coupure d'écran noir qui arrivait tout à coup en pleine utilisation du téléphone sans crier gare. Là, ça descend gentiment. On a le temps d'avoir la barre rouge qui s'affiche, d'anticiper l'arrêt de la chose. Alors qu'avant, on ne l'avait pas. En contrepartie, il tourne moins vite. Donc les gens ne sont pas contents. Donc le téléphone est de moins en moins performant. Donc au bout d'un moment, on est tenté de se dire... Finalement, il a vieilli plus vite que prévu. Il faut que j'en change. C'est ça. En rapidité, on aurait changé la batterie. On n'aurait pas changé de téléphone. Alors bon, c'est vrai que ça se défend sur un point de vue financier. Puisqu'une batterie, c'est 89 dollars pour en changer. Et encore, ça, c'est le prix officiel chez Apple. Ça coûte beaucoup moins cher dans un magasin... Ouais, mais là, on a plus la garantie Apple. Donc on va rester en garantie Apple. Et on va dire qu'on est sage. Et pareil, si on n'achète pas son iPhone tombé du camion, l'iPhone X, il va coûter 1159 euros. Donc ça fait un gros écart. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mauvais procès fait à Apple parce que ça part d'une bonne intention ? Ou est-ce que l'intention a l'air manifeste, on va dire, de profiter de ce défaut pour pousser au renouvellement ? Le problème de base, c'est que les batteries ne sont pas assez performantes. C'est qu'on fait des iPhones qui sont quand même des appareils qui sont très chers, qui sont puissants. On dit que c'est puissant comme le premier PC qui a envoyé la première mission Apollo sur la Lune. Donc c'est quand même des grosses machines. Et à l'arrivée, au bout de deux ans, la batterie ne tient plus. Et il faut changer de téléphone. Donc il y a un vrai souci quand même d'obsolescence qui est lié à la non-performance de ces batteries. Mais on a déjà vu que le sujet de la batterie était compliqué pour les fabricants de smartphones. Il y en a d'autres qui ont eu d'autres soucis. Mais est-ce que ça peut être une stratégie qui remonte vraiment à la conception du téléphone ? De vouloir faire un téléphone aussi fin, aussi compacte ? Forcément, ça réduit la puissance de la batterie. Oui, forcément, ça réduit la puissance de la batterie. Mais de là à imaginer qu'Apple fasse des batteries qui ne soient pas performances exprès pour obliger les consommateurs à changer de téléphone, je crois qu'il ne faut pas pousser le machiavélisme jusque-là. Il faut aussi prendre conscience qu'on est à des développements de nouvelles technologies. Parce qu'un téléphone aussi fin, comme vous le disiez, nous qui sommes vieux, n'est-ce pas Benjamin ? On se souvient des premiers téléphones portables. Ça tenait plus longtemps, mais c'était des briques. Donc on paye un petit peu la contrepartie de tout ça avec des écrans très puissants, des capacités de stockage énormes. Tout ça, c'est très, très gourmand en énergie. Ça pompe énormément sur les batteries. Donc c'est un petit peu la contrepartie. Et la technologie de la batterie n'a pas aussi suivi. Puis il faut voir que c'est aussi une des pièces les moins chères du téléphone. Le reproche de départ, c'est quand même un défaut, un manque de communication. Apple, qui a très vite reconnu en même temps... Apple, on le sait tous. Tous les journalistes le savent. Vous le savez aussi bien que moi. Ce ne sont quand même pas les champions du monde de la communication. Ils ont toujours un petit peu du mal à dire les choses. Ils aiment bien garder les choses secrètes, avoir leurs petits secrets de fabrication. Alors là, dire qu'une mise à jour intervenait parce que la batterie n'était pas assez bien conçue pour rallender... C'est dur quand même. C'est un avis de faiblesse. Oui, ce n'est pas évident d'avouer qu'on s'est loupé à ce point-là quand même. C'est ça. Vous le disiez, la justice est déjà saisie dans certains pays. Est-ce que ça peut faire tâche d'huile ? Est-ce qu'il peut y avoir des classes action aux Etats-Unis et peut-être en France aussi ? Alors les classes action aux Etats-Unis, ça a quand même commencé par 5 consommateurs et on est à 8 sur 5 Etats. Donc ça reste encore assez modéré. C'est que le début. Oui. Israël a aussi un système d'action de classe. En France, on a un système comparable. Pour le moment, il n'y a pas de mobilisation. Il faut voir que ça part souvent soit d'associations de consommateurs. Là, on est dans une période de fête. Donc les associations de consommateurs sont peut-être un petit peu moins mobilisées en France. Beaucoup de gens sont en vacances. Donc peut-être qu'après les fêtes, elles vont revenir... Quelques jours encore. Elles vont peut-être revenir sur le terrain après les fêtes. Et aux Etats-Unis, l'ampleur de la mobilisation dépend de la capacité des avocats qui ont le droit de faire de la publicité, à faire de la publicité sur ces actions. C'est-à-dire qu'on va sans doute voir des pubs télé d'avocats qui vont dire « Vous n'êtes pas content. Comment c'est-à-dire ? » Et voilà, pour déposer des plaintes et aller déposer des requêtes. Les conséquences, après, ça va dépendre du volume de consommateurs concernés. Enfin, les conséquences financières. Ça peut concerner beaucoup de monde quand même. Oui, ça peut concerner beaucoup de monde. Il peut y avoir beaucoup de plaignants. Donc ça peut aller en dizaines de millions de dollars. Après, il peut y avoir des accords à l'amiable. Enfin, tout est ouvert en termes de conséquences financières en fonction de ce qu'Apple décidera de faire. Et puis en termes d'images, c'est toujours très très mauvais d'avoir des consommateurs pas contents à ce point-là. Justement, l'image d'Apple, elle va souffrir de ce début d'affaires ? Pour le moment, je ne pense pas. On voit les conséquences sur Samsung. Ils avaient quand même des batteries qui prenaient feu. Ça a fait un buzz énorme, une contre-publicité. Il y avait toutes les compagnies aériennes du monde entier qui disaient « Si vous avez un Samsung, éteignez-le. » En gros, c'était quand même pas très bon. C'était le Note 7. Oui, mais c'était les gens qui prenaient les avions aussi qui étaient sucés. Et le nom de Samsung était prononcé. Et vous, vous savez ce que c'est qu'un Note 7 ? Mais des gens, que j'avais un S7 à l'époque, me disaient « Tu n'as pas peur qu'ils prennent feu ? » Ben non, ce n'est pas le même. Ça rejannissait sur toute l'entreprise. Voilà, ça rejannissait sur toute l'entreprise. Un an après, tout le monde a oublié. Samsung n'en a jamais autant vendu. Donc est-ce que ça va faire pareil pour Apple ? Il y a quand même des chances que ça soit assez court-termiste comme conséquence. On va finir par un conseil. Si on a un iPhone et qu'on sent qu'il est moins véloce qu'avant, qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire changer la batterie. De préférence pour une vraie batterie officielle. Oui. Merci beaucoup Elsa Bonbaron, journaliste au Figaro. On vous retrouve évidemment dans le Figaro et sur le figaro.fr. À bientôt sur Figaro Live pour un nouveau Focus. Sous-titrage Société Radio-Canada